Les journalistes des Rencontres du Papotin explorent des terrains sur lesquels les artistes n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Ce samedi 6 janvier, dans un numéro inédit du programme de France 2, Adèle Exarchopoulos a évoqué le rapport qu'elle entretient avec son corps. 2024 commencée avec Adèle Exarchopoulos. Après avoir reçu de nombreuses personnalités en 2023, le premier numéro de l'année des Rencontres du Papotin, diffusé ce samedi 6 janvier sur France 2, était consacré à l'actrice de 30 ans. Installée au centre des journalistes de la rédaction, la comédienne à l'affiche de voleuse, aux côtés de Mélanie Laurent et Manon Brèche, véritable carton sur Netflix, a répondu à toutes les questions posées. L'une d'entre elles, à l'initiative de Marvin l'une des journalistes de la rédaction du Papotin, portait sur son rapport au corps. Je n'aimais pas trop mon corps, Adèle Exarchopoulos évoque son physique lorsqu'elle était plus jeune en introduction de sa question, Marvin évoque qu'il n'aimait pas son corps quand il était jeune. Une confession qui a lancé Adèle Exarchopoulos, je ressemble à un garçon parce que j'ai eu des poux pendant 7 temps. A force de me traiter, mes parents ne pouvaient plus et ont fini par me raser la tête, a-t-elle déclaré. J'avais des cheveux très courts et étaient très fines et plates. Je ressemblais à un garçon. Non, je n'aimais pas trop mon corps, conclut-elle à ce sujet. Touché par sa réponse, le journaliste oublie son rôle d'interviveur pour entamer une touchante discussion. A l'adolescence, j'étais trop gros. On m'a traité de gros et je me suis énervé, a-t-il témoigné. Le matin, j'ai une voix d'homme, Adèle Exarchopoulos se confie dans les rencontres du papotin visiblement bien informé et ayant bien travaillé son sujet. Marvin savait que le neveu de l'actrice avait dit qu'elle avait une voix d'homme. Ça me fait rire parce que je suis d'accord avec lui. J'ai une voix grave, et surtout le matin, j'ai une voix d'homme. Si je commande un room service on me prend pour un garçon, affirme Adèle Exarchopoulos, loin d'être vexé. D'une grande innocence, le journaliste lui demande si si est-il encore le cas une fois la matinée passée. Là, ce n'est pas fou non plus, mais moins d'hommes quand même, finit-elle d'un grand sourire plein de bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !